Nous sommes le 31 décembre 1992. Il est minuit, et la Tchécoslovaquie n'existe plus. Mais sa dislocation n'est pas un drame, car à bien des égards, l'histoire de la Slovaquie est celle d'une séparation réussie. Du bien nommé « divorce de velours », à l'entrée dans l'Union Européenne en 2004, ce petit pays d'Europe centrale a su conserver sa beauté, tout en devenant une nation prospère. La région de Bratislava est la troisième plus riche de l'Union Européenne en PIB par habitant. Son climat économique propice en fait un destinataire croissant d'investissements étrangers. Et si le football se voit parfois contraint de partager son trône, les faucons nous ont aussi offert quelques beaux moments. Poursuivront-ils cet été leur ascension ? Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour ce quatorzième épisode de Retour. Et aujourd'hui, on discute un petit peu de la Slovaquie. D'abord, un petit mot sur l'histoire du foot slovaque. Parce que bien sûr, avant d'être la Slovaquie indépendante, oui, c'est cette Tchécoslovaquie qui fait trois derniers carrés d'euros, dont un victorieux en 76. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que ouais, on a déjà parlé dans l'épisode tchèque. Cette finale contre l'Allemagne de l'Ouest, de partout, le pénalty victorieux est absolument légendaire d'Antonin Panenka. Mais même si Panenka est tchèque né à Prague, je pense que c'est important aussi d'attribuer ce succès à la Slovaquie, parce que la réalité, c'est que 7 des 11 titulaires de ce match sont issus de provinces slovaques. Voilà pour 1976. Et puis bien sûr, au 21e siècle, la Slovaquie indépendante participe à 2 euros, les deux derniers. C'est donc cet été leur troisième consécutif. 2016, c'était pas mal. 2016, je m'en souviens bien, notamment de ce but extraordinaire de Marek Hamchik, parce que j'avais parié dessus à l'époque, en 2016. J'avais parié sur un but de Hamchik juste avant la mi-temps. 45e, la frappe, belle frappe contre la Russie. Il l'emporte. Ça fait 4 points, suffisant pour accéder aux 8e de finale. Bon, ils sont battus 3-0 par l'Allemagne. Et en 2020, le dernier, malheureusement, ils finissent 3e encore une fois, mais pas suffisant pour faire partie des 4 meilleurs, parce qu'ils prennent une gifle dernière journée contre l'Espagne. Donc voilà, ça c'est la Slovaquie à l'Euro. Bon, bien sûr, il y a la Coupe du Monde 2010, celle du grand Robert Vitek, qui élimine l'Italie avec un doublé dernière journée, 3-2. Ça, c'était un match un petit peu légendaire du Mondial 2010. Donc voilà, comme on a dit, les faucons nous ont fait vivre quelques grands moments. Est-ce qu'ils peuvent reproduire cette performance cet été ? Dans le groupe du Portugal, ils s'en sont plutôt bien sortis, avec 22 points en qualif, deux petites défaites. Les deux, c'était contre les Portugais qui ont fait un parcours immaculé, 36 buts marqués, deux encaissés. Mais la Slovaquie derrière eux, malgré une ouverture des ventes à la maison 0-0 contre le Luxembourg, bon derrière, ils ont plutôt déroulé, obtenu de très très bons résultats, et se sont qualifiés, même une journée avant la fin, en battant l'Islande, 4-2. Petit truc à signaler, sur cette campagne de qualif, Marek Amchik est sorti de sa retraite internationale provisoirement. Il a joué deux matchs contre l'Islande, où il a même donné une passe décisive, en Islande, et contre le Liechtenstein, à chaque fois en portant le brassard. Maintenant, il fait partie du staff, j'ai vu ça sur les vidéos de la chaîne Slovaque, il fait partie du staff, il est team manager, un peu entraîneur adjoint, en charge des entraînements, je dirais, un truc comme ça. Et ça a toujours l'air d'être un vrai bon gars. Donc on kiffe Marek Amchik ici. Par contre, sur les matchs de prépa, c'est en tradition, aucun rapport, mais sur les matchs de prépa de la Slovaquie, ça n'a pas été extraordinaire, une défaite 0-2 contre l'Autriche à la maison, match nul contre la Norvège, ils vont jouer Saint-Marin et Pays de Galles pour se préparer pour l'Euro. Alors, parlons un petit peu des joueurs qu'a à disposition le sélectionneur, déjà ça c'est un peu une dinguerie, le sélectionneur Francesco Calzona. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, parce que ouais, c'est l'actuel entraîneur du Napoli. La saison va se terminer en Serie A et il va être remplacé, il était un peu intérimaire, il avait remplacé Mazzari juste avant le match contre le Barça en Champions, c'était pas un truc de long terme. Mais ouais, il était déjà sélectionneur de la Slovaquie quand il a pris ce poste. Il est en Slovaquie depuis 2022 et c'est le premier entraîneur de l'histoire de la Serie A à être coach en championnat et a aussi dirigé une sélection nationale étrangère. Truc bizarre qu'on voit pas tant que ça aujourd'hui. Mais donc voilà, Calzona est là, quels sont les joueurs qu'il a à sa disposition ? Bon, il n'y a pas mille manières de le dire, la Slovaquie c'est un des effectifs les plus faibles de l'Euro, ne serait-ce que sur la valeur marchande Transfermarkt, un indicateur qu'on utilise régulièrement, ils sont là. Il n'y a que la Roumanie qui est en dessous, la Roumanie qui est dans le même groupe d'ailleurs que la Slovaquie, on en reparle tout à quoi. Donc voilà, c'est pas forcément le réservoir de talent le plus vaste pour Francesco Calzona. Mais si on jette un petit coup d'œil aux 11, il y a évidemment des joueurs qui ressortent. Bon, Stanislav Lobotka, c'est le maître à jouer de cette équipe. Honnêtement, il a énormément joué à Naples, c'était pas forcément le cas saison après saison. J'ai regardé mes notes de retour 2021 où on disait, bon, il faudrait qu'il prenne un petit peu plus de temps de jeu. Bon, pour le coup, Lobotka a fait une saison complète et c'est aussi en minutes joué le troisième joueur le plus utilisé des phases de qualif. Il a raté Lobotka en tant que 6 dans le 4-3-3 de Calzona qui est le système. Ça fait deux ans que la Slovaquie joue à chaque match avec une pointe basse. C'est un système qui est bien calibré pour Lobotka, donc on le retrouvera là. Ça, ça fait aucun doute. Le deuxième gars, bon, c'est le capitaine Milan Skriniar, le MVP de la Slovaquie sur Transfermarkt avec 40 millions d'euros. Bon, après sa saison, on a vu au Paris Saint-Germain, entre blessures, difficultés techniques, il a l'air d'avoir perdu pas mal de vitesse aussi, c'est compliqué. Avec la Slovaquie, il fait toujours évidemment partie des tauliers, comme on a dit, c'est le capitaine. Lui aussi a beaucoup joué, c'est le quatrième joueur le plus utilisé des phases de qualif. Alors, pourtant, c'est pas forcément le défenseur central slovaque le plus en vogue. Celui qui est vraiment très très fort en ce moment, c'est David Anko, mais en Slovaquie, il joue latéral gauche, et je vais dire quasiment depuis toujours. Au Feyenoord, non, il est défenseur central, il est un des deux défenseurs centraux, et le Feyenoord n'est pas sur une défense à deux. En Slovaquie, latéral gauche, ce qui est certain, c'est un des meilleurs défenseurs du foot européen en ce moment, il sort de deux très très grosses saisons avec le Feyenoord, qui était champion la saison précédente, et qui cette saison a été dauphin du PSV, mais avec un total de points très très honorable. Côté à 35 millions, c'est le deuxième joueur le plus valuable, juste derrière Milan Skriniar, de la Slovaquie, et c'est le troisième MVP des Redivis, derrière Santiago Jiménez et Johan Bakayoko, deux offensifs. On trouve David Anko, je suis allé checker un petit peu ce qu'en pensent les supporters du Feyenoord, notamment il y a cette vidéo sur la chaîne officielle du Feyenoord, les commentaires parlent pour eux-mêmes, je vous les traduis en français. Quel gagnant ? L'un des meilleurs achats des 20 dernières années, 100%, je ne pense pas que nous serions devenus champions sans lui, le meilleur défenseur que Feyenoord ait jamais eu, celui-ci, Anko est la chèvre de ces dernières années, oui parce que The Goat, c'est hyper marrant d'ailleurs à quel point cet animal a changé de signification sur les dernières années, il y a 15 ans, une chèvre c'était pas du tout la même chose en foot. Mais voilà aussi sinon, il jouera au sommet absolu au cours des 10 prochaines années, écoutez-moi bien, si seulement nous avions un David Anko dans le 11 de départ 11 fois, c'est gagnant, petite formule néerlandaise. Il est associé à pas mal de rumeurs, donc bien sûr comme Arne Slott est devenu le nouvel entraîneur de Liverpool, ça parle beaucoup beaucoup de Anko qui le suivrait dans ses bagages à Liverpool. J'entends un peu parler de la Cé Milan, de Naples aussi, il y a toujours cette connexion Naples-Slovaquie très très forte, Kalsona, Amchik, donc des rumeurs autour de David Anko qui pourrait rejoindre un encore plus gros club européen, mais celui qui voudra aller le chercher devra sortir le chéquier puisqu'il a prolongé récemment jusqu'en 2028. David Anko, vraiment un des top top joueurs de cette équipe qui lui arrive en très très grande forme et qui sera le défenseur gauche de cette Slovaquie. Après pour compléter cette ligne de 4, il y aura sans doute en tant que défenseur central droit, Wavro de Copenhague qui a joué un peu la Champions League cette saison aux côtés de Milan Skriniar, Dubravka dans les buts. Alors ça c'est intéressant parce que Dubravka c'est le deuxième gardien de Newcastle, mais comme Nick Pope s'est blessé à l'épaule en début de saison, voilà à l'époque Dubravka était sur le banc, comme il s'est blessé en décembre Dubravka enchaînait un peu plus d'une vingtaine de matchs de première ligue. Pope est revenu juste au dernier match contre Brentford, donc on a un gardien, un deuxième gardien sur le papier qui arrive pourtant pour la Slovaquie avec plus d'une demi-saison de PL dans les jambes, de rythme, plutôt une bonne nouvelle pour eux je trouve. Après faut dire ce qui est, il n'a pas été très bon sur cet intérim avec Newcastle, voilà il a 35 ans, il est vieillissant, c'est peut-être pas le Dubravka d'antan, mais bon à choisir je préfère quand même qu'il joue plutôt qu'il joue pas. Voilà pour le gardien et après à droite pour compléter ce secteur défensif ça devrait être Pekarik, le cinquième joueur le plus utilisé, on a parlé de Anko Dubravka, le beau de cache Kriniar, Pekarik le cinquième joueur le plus utilisé des phases de qualifes, 717 minutes, 37 ans, c'est un véritable vétéran 125 cap, c'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la Slovaquie derrière bien sûr l'immense Marikamchik. Je suis pas hyper rassuré parce que même en deuxième division allemande, il joue au Erta, il a pas joué cette saison. 4% des minutes jouées, je suis allé checker 180 minutes à peu près répartis sur trois compétitions, il a joué genre cinq fois plus avec la Slovaquie qu'en club, voilà c'est un gars de 37 ans qui est sur la fin de parcours et d'ailleurs la Slovaquie si on trie par âge c'est dans le premier tiers à peu près des équipes les plus âgées, des effectifs les plus âgés de cet euro et c'est aussi le cas un cran plus haut parce que sur les milieux avancés on a Juraj Kouchka, c'est connu, il a fait une grosse carrière en série A, il a même passé du côté de l'Asie Milan pendant un moment, Genoa, Parm plus récemment mais ouais c'est 37 ans pour lui aussi et c'est le sixième joueur le plus utilisé des phases de qualifes, il fait vraiment partie de ce 11 titulaire, Pouchka, Pekarik, Dubravka, même Skriniar qui se fait plus tout à fait jeune, Andrei Duda qui est proche de la trentaine, 29 ans, bientôt 30, ça fait un 11 assez vieillissant. Mais enfin il y a le secteur offensif, alors là honnêtement dur d'avancer beaucoup de certitudes, je pense qu'en pointe ce sera Robert Bozenic de Boa Vista qui a planté une dizaine de buts cette saison, 24 ans, sa cote a bien explosé surtout en début de saison, il avait attaqué assez fort, je pense que ce sera lui le 9 mais ça pourrait être Pauly FK qui a pas mal joué en qualifes aussi. Sur les côtés, Mac ou peut-être plutôt Lucas Araslin du côté du Sparta Prague, toute compétition confondue c'est une quinzaine de buts pour lui cette saison, et il en a planté deux contre l'Islande, la victoire qui permet la qualifes, le 4-2. Sur le nombre de minutes jouées en qualifes, Araslin voilà il est là, Mac est ici, Mac un peu plus âgé, on a parlé aussi de Polivka et de Bozenic les offensifs, je peux pas vraiment dire qui sera titulaire, et c'est un petit peu le cas à droite aussi, où on a Souslov et Schrantz sans doute les deux en concurrence pour un poste. Thomas Souslov à 21 ans sort d'une plutôt bonne saison au Elas Véron, il a joué 31 matchs de Serie A, sa cote a bien grimpé sur la deuxième partie de saison, donc peut-être qu'il tient un peu la corde pour ce poste, c'est pas forcément un pur élier, milieu axial, un peu offensif central parfois, et Pekaric a 37 ans, je sais pas à quel point il peut déborder sur son couloir, donc l'animation des flancs en général, même Anko c'est, pour moi c'est plus un central qu'un latéral gauche, je suis pas forcément convaincu par ce qui va se passer là sur les côtés pour la Slovaquie, mais bon avec très très peu d'expertise de ma part. Peut-être Souslov ce qu'on peut ajouter c'est que pour 21 ans, il a beaucoup joué, il était à Groningen avant en R&D, il a quasiment une centaine de matchs, à 21 ans c'est déjà entre sélection et club à peu près 150 matchs en pro disputé, donc il a de l'expérience, c'est peut-être un petit joueur à suivre de cet euro. On n'a pas parlé au milieu de terrain de Laszlo Benes, qui franchement a aussi une place à aller chercher, lui a sorti une belle saison du côté de Hambourg, 13 buts, 11 passes D, milieu offensif de projection, numéro 8, lui il y a des possibilités pour Laszlo Benes, et aussi un petit gars qui commence à avoir du temps de jeu, du côté du Feyenoord aussi, c'est Leo Sauer, 18 ans, donc lui c'est peut-être la petite pépite slovak sur ses quelques minutes jouées, avec le Feyenoord en R&D, 2 buts, 4 passes D, sa cote a bien grimpé, donc lui aussi peut-être, je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu, et pour l'instant je ne sais pas non plus quand Calzona annoncera la liste. A l'heure où je m'enregistre, 23 mai, elle n'est pas sortie, mais là on est vraiment sur la période où tout commence à sortir, donc peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, on verra que Sauer n'a pas été appelé, mais je pense qu'il a un petit rôle à jouer, parce que le secteur offensif de la Slovaquie n'est pas brillant brillant. Alors mon avis, est-ce que la Slovaquie réussira à s'en sortir dans cet euro ? Elle s'avance bien sûr en tant que petit poussé, un des effectifs les moins bien cotés de la compétition. Le groupe, je ne vais pas dire abordable, mais ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas comme quand tu te retrouves dans la position de l'Albanie contre Croatie, Italie, Espagne. Ça commence par la Belgique, ce n'est pas le bon ordre je trouve pour prendre la Belgique, le premier gros gros morceau dès le départ, ça ne va pas être facile, c'est la Belgique à Francfort, 17 juin. Ensuite l'Ukraine, attention à l'Ukraine, j'en ai parlé, c'est le deuxième épisode de retour, il est en ligne si ça vous intéresse, je trouve l'Ukraine très très intéressante. Pour moi, les deux premières places appartiennent sur le papier à Belgique et Ukraine, et après il y a ce choc contre la Roumanie. Donc le 23ème effectif, le moins bien coté, contre le 24ème, ça ressemble à une bataille pour la Calife. Et pourtant, les bookmakers, donc voilà, Belgique se qualifie en 8ème sans aucun problème, l'Ukraine aussi plutôt, et après la Roumanie, devant la Slovaquie, 1,60 la Roumanie, 1,95 la Slovaquie. Intéressant, pour moi c'est relativement proche, et après je ne connais pas super bien cette équipe Slovaque, ce n'est pas la plus facile à cerner, on verra ce que ça donne. Moi je trouve qu'il y a dans toutes les vidéos que j'ai regardées, de l'inside de la sélection Slovaque, un truc que j'adore faire sur YouTube avec les chaînes officielles d'EFD, dans toutes ces vidéos, je vois ce que je vois d'habitude, chez ces petites sélections, qui ont un réservoir de joueurs pas immense, donc c'est-à-dire beaucoup de gars qui se voient souvent, qui sont régulièrement appelés, et qui se voient souvent, qui ont peut-être moins d'égo que dans d'autres nations, et qui sont aussi eux en train de vivre en équipe nationale, les grands moments de leur carrière, tout ça je trouve que ça forme une super ambiance, il y a des gars qui ont l'air de bien se kiffer, de bien se connaître, de bonne vibe, Amchik a l'air d'être un super bout en train, un super super gars, vraiment il a l'air génial, donc bon, le pouvoir de l'amitié, je ne sais pas si c'est suffisant pour faire un bel euro, mais voilà, comme toutes ces sélections que je connais moins bien, la Slovaquie m'intéresse, je suis curieux, et on verra ce que ça donne, dès le premier match contre la Belgique, le grand rendez-vous des Diables Rouges, on parle de la Belgique très vite d'ailleurs. Les amis, j'espère que ce petit épisode Slovaque vous a plu, hier c'était la Hongrie, si ça vous intéresse, c'était une bonne vidéo aussi, j'ai bien aimé, enfin aussi, à vous de juger, dites-moi tout ça en commentaire, et je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous les potes, et on se dit à très vite, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada